Regarde quelle lamentable ruine devient un pays que la plupart de ces jeunes désertent. Note bien que je les comprends, car que faire ici ? Défricher la jungle avec une machette ? Pourquoi pas avec une lame de rasoir ? Et se saouler chaque soir au carcara à 20 ans ? Papa dit qu'il n'en faut pas tant pour abandonner son pays natal, et il sait de quoi il parle. Quand tu étais parti très longtemps, puisque tu ignores le mot carcara. C'est exact. Tu voyageais à l'étranger ? Non, pas du tout. Simplement, ça ne me disait rien de prendre mes vacances. Je restais sur place dans mon collège, à me dévouer de mille façons. Il y a toujours à faire. Dans une école, vous savez, on peut alphabétiser les adultes, entraîner les jeunes pour les préparer à la session d'octobre du brevet, aider les gens à rédiger leurs requêtes auprès des autorités, ou même simplement leurs lettres à leurs enfants éloignés. Est-ce que je sais ? Parce que je suis dans l'enseignement. Je suis professeur dans un CEG, un cours complémentaire, quoi. Et qu'est-ce que tu enseignes ? Ma foi, beaucoup de choses en même temps. L'histoire et la géographie, principalement. Accessoirement, l'hygiène et le français. Ah, le français, ricana le jeune chauffeur. Ainsi, tu enseignes le français, comme c'est drôle. Moi, un Africain qui enseigne le français, ça m'a toujours paru, comment dire, bizarre en quelque sorte. Pas franc du collier. Franchement, tu aimes les Français, toi ? Ne crains pas de me parler librement. Je ne suis pas français. Moi, les gens s'y trompent souvent, parce que je parle français sans accent. C'est tout bêtement ce qui advient des Grecs nés en Afrique française. Excuse-moi, je voulais dire, en Afrique autrefois française. Où est la différence ? Essaya de railler le voyageur pour se mettre au diapason de son interlocuteur frondeur. Alors, tu les aimes bien, toi, les Français ? C'est-à-dire que c'est une question très délicate. Puisque je te dis que je ne suis pas un mouchard, je t'assure que je suis au mieux avec les Africains, tout comme mon papa. Que je connais, Completa et Sola, et auquel vous ressemblez beaucoup d'ailleurs. C'est vrai ? Je vous ai reconnu tout de suite pour le fils de monsieur, Démétropoulos. Voilà cinq ans environ que je tente en vain de discuter des affaires politiques de ton pays avec les jeunes, surtout avec ceux qui sont instruits. Mais rien à faire. Les gens sont muets de terreur dès qu'on aborde un tel sujet. C'était bien la peine de réclamer l'indépendance si fort. Tout le monde a peur dans ce pays-là, sauf les Français, bien sûr. Eux, ils sont toujours chez eux, ici. C'est pire qu'avant l'indépendance. Alors que vous espériez que tout irait mieux, n'est-ce pas ? Un, que tu as peur, toi aussi, comme tous les autres. N'aie pas honte, avoue que tu as peur. Eh bien oui, j'ai peur, que voulez-vous ? Et les Grecs, ils n'ont pas peur, eux ? Ah non, mon cher, c'est fini maintenant. C'est fini depuis que notre président est allé en visite à Athènes, solliciter une aide de notre gouvernement et signer des accords. Depuis, nous sommes en sécurité, nous. À peu près autant que les Français eux-mêmes. Il faut croire que les dits Français en avaient marre de toujours mettre la main à la poche. Ce sont eux, sans doute, qui ont dû conseiller à Babatoura d'aller frapper à d'autres portes. Nous pensons que les autorités d'Athènes se sont montrées particulièrement généreuses, parce que quand il est revenu, le président était tout souriant pour les membres de la colonie grecque si méconnue auparavant. Remarque bien que si mon gouvernement a de l'argent à jeter par les fenêtres, ça le regarde. Personnellement, je ne me plains pas. Désormais, si j'étais brutalisé ou même simplement humilié par la police ou par des autorités africaines quelconques, un consul grec serait avisé immédiatement. Il saisirait aussitôt notre ambassadeur, qui adresserait à l'instant une énergique protestation à votre président, assortie du rappel de l'aide accordée cette année même à votre pays et du montant des aides précédentes. Et que crois-tu qu'il arriverait alors ? Dis, que crois-tu qu'il arriverait ? Vous allez me le dire. Tu n'es pas drôle. Tu ne sais pas jouer. Devine un peu. Excusez-moi, mais vraiment je l'ignore. Je ne suis pas dans la diplomatie, moi. Ce n'est pourtant pas bien difficile. Votre président se confondrait en plates excuses. Tu ne me crois pas ? Moi ? Si, si. Tu as bien raison. Parce que je vais te dire. C'est arrivé pas plus tard qu'il y a un mois. Eh bien, votre président, il s'est bel et bien aplati. Et j'en connais un à qui le goût sera passé de se livrer à ce genre de plaisanterie. C'est le policier responsable de cette brutalité. Ouf ! Ce n'est pas comme il y a six ans, peu après l'indépendance, quand les Africains lorgnaient nos biens et même nos femmes. Oui, nous avons cessé d'avoir peur, notre gouvernement ayant accepté de payer le prix fort. C'est la condition de la sécurité. Ici, que ton gouvernement paie le prix fort. Dans le langage diplomatique, ça s'appelle l'aide aux pays sous-développés. Encore faut-il avoir un gouvernement derrière soi. Vénard. Je te crois. Remarque bien qu'il n'y a que les autorités officielles. Remarque bien qu'il n'y a 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 qu'il.